Avec l'envolée du prix du blé sur le marché international, des solutions palliatives sont en train d'être envisagées. A Bibois, les intervenants de la filière manioc réfléchissent sur la farine panifiable. Les images dans un instant. Les élections se profilent à l'horizon. La cartographie à jour s'impose. La création des nouvelles villes et autres communes perturbe la Commission électorale nationale indépendante. Ces experts étaient au ministère de l'Intérieur pour un échange sur la territoriale. Des médiateurs dans toutes les communes de Kinshasa pour la dénonciation des Kulunas. G24 par l'honorable Jean-Marie Loukoulassi concrétise la promesse. La police ne laissera nulle place où la patrouille ne passe et repasse pour éradiquer cette délinquance avec l'aide des anciens Kulunas. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Katanda dans le Kassaï oriental. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Nairobi, la capitale du Kenya, abrite depuis ce matin la Kinti Partit, ce sommet sous-régional, mais autour d'une même table, la RDC, le Rwanda, le Burundi et le Kenya et l'Ouganda. La question de la sécurité dans les provinces de l'Est de la RDC ont entamé le 8 avril dernier en marge de la signature de l'acte d'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Il était au centre de ces discussions. Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo est arrivé hier à Nairobi pour participer à ces assises. Regardez. Près de deux semaines après le mini-sommet, Kinti Partit est tenu à Nairobi en marge de la signature par la République démocratique du Congo de l'acte d'adhésion au traité de la communauté d'Afrique de l'Est. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet Kinti Partit consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion, quatri-partite du 8 avril dernier au State House, le président Uru Kenyatta Yoweri Museveni, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo avaient pris l'engagement de se retrouver de nouveau en déjà deux semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois le président du Burundi et Varis Tondaï Chimie. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les cinq chefs d'État. Le président Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finales du mini-sommet, lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes. En plus des cinq chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, dont les USA et la France, sont impliqués dans ces processus. L'après-sommet des Nairobi sera suivi de plus près. L'application de la loi du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, le président du Sénat, Modesto Bat, l'initiateur, propose des modifications qui vont la rendre applicable. Ce jeudi, l'heure était à la présentation de la proposition de loi à la plénière. Regardez. Ceci n'arrive pas tous les jours qu'un président du Sénat abandonne son fauteuil au perchoir pour se livrer à un exercice non le moindre pour tout sénateur. Modesto Bat, l'initiateur de la Chambre haute du Parlement a initié la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Promulguée depuis 2011 et mise au frigo, cette loi n'a jamais été appliquée. A travers cette modification que vient de proposer l'actuel président du Sénat, ceci va créer sans doute les conditions de son application, car cette version modifiée va lever les barrières aux investisseurs et favoriser la diversification de l'économie congolaise, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo. Dans l'hémicycle, la quasi-totalité des sénateurs a manifesté l'intérêt au cours du débat général à travers les enrichissements et les recommandations. L'initiateur de la loi a sollicité cinq jours avant de revenir répondre aux préoccupations soulevées par ses collègues. Parmi les motivations de cette proposition de loi, il y a les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs locaux. Nous avons constaté que la loi qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011 sur l'agriculture n'est pas d'application, parce qu'il y a certaines dispositions qui rendent l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital, alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette disposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'ont pas pu le faire. Maintenant, nous proposons des améliorations pour qu'on puisse obliger que lorsque des étrangers viennent investir, qu'il y ait une participation minimale de l'État ou des nationaux, mais qu'on ne puisse pas bloquer les principes de la loi OADA en ce qui concerne la constitution des entreprises. Il faut noter que la plénière avait peu avant suivi la réponse de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui réagissait à la question orale avec débat, lui adressée par le sénateur Denis Cambay, sur le traitement discriminatoire que subissent les artistes musiciens dans l'espace Schengen. L'auteur de la question a recommandé à la ministre d'organiser une table ronde avec la diaspora, afin de mettre fin à cette situation. Une autre proposition de loi apportant cette fois-ci principes fondamentaux relatifs à l'élivage en République démocratique du Congo sera bientôt en discussion au Parlement. Les auteurs de cette proposition de loi sont en atelier depuis ce matin avec quelques députés nationaux et sénateurs pour examiner le contour de ce document. Piro Mbou Saïdi. Socialiser positivement un panel d'acteurs politiques et sensibiliser concrètement certains leaders d'opinion congolais afin d'obtenir une large adhésion et une implication efficace des parlementaires congolais, dont les députés nationaux, à la proportion de lois encadrant le secteur de l'élevage en République démocratique du Congo. Gage de l'adoption de la dite loi lors de la session ordinaire de mars 2022 à l'Assemblée nationale. Telle est la principale articulation de la tenue de cet atelier de validation, d'information et de mobilisation de ces élus nationaux quant à l'appropriation du contenu, des réglementations proposées et des opportunités d'adoption de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. Une belle opportunité pour l'initiative de cette proposition de loi qui a été validée par acclamation par l'assistance tout entière de marteler sa pertinence. Cette loi est très importante pour la République. Un secteur si vital, très important comme celui de l'élevage. Depuis toujours, ça a fonctionné sans un instrument juridique. Raison pour laquelle les gens qui oeuvrent dans ce secteur-là sont tous venus soutenir cette loi. Cette session de sensibilisation, financée et appuyée par le programme des Nations Unies pour le Développement, a permis à ces parlementaires de mener un plaidoyer efficient, calqué sur la réalité sociale congolaise, tout en crévant également l'abcès quant à la problématique sectorielle liée à la transhumance, source de déchirements ethniques et d'une cohabitation non pacifique des communautés locales. D'où la pertinence de l'adoption de cette loi comme cadre normatif en République démocratique du Congo. Une table ronde réunissant les communautés Kassan et Katangaises. Ce résident à Lubumbashi sera bientôt organisé dans le Okatanga. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à la tête d'une forte délégation ministérielle est arrivé cet après-midi dans cette partie du pays. C'est autour de 17h30, heure de Lubumbashi, que le Premier ministre a atterri dans les chefs-lieux de la province du Okatanga. Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé est reçu par le gouverneur Jacques Chaboulakatwe. Après les honneurs, le chef du gouvernement est accueilli chaleureusement par une foule immense qui a envahi les alentours de l'aéroport international de la Luano. Juste après, le cortège du chef de l'exécutif national a pris la direction de la place de la Poste où l'attendait une marée humaine depuis plusieurs heures. Une façon pour elle de manifester sa joie et son amour à l'égard de Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé venu pour la deuxième fois en mission officielle dans cette capitale du Cuivre. A la tête d'une importante délégation gouvernementale, le Premier ministre a remercié la population pour son accueil et son sens élevé du patriotisme. Quoi de m'aider!!! Quoi de m'aider ! Quoi de m'aider ! Le message est de Gu bodasine!! Le message Desommanderia en France Le chef de l'exécutif national est à Lubumbashi pour préparer les assises de la table ronde sur les rapprochements des communautés vivant dans l'espace Grand Katanga. Et ce, au lendemain de la rencontre entre les chefs de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, et les notables Katangais, représentés par les sénateurs et députés issus de ces grands espaces. La République démocratique du Congo a déposé ses instruments de ratification du protocole de 2003 pour la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit la délégation congolaise pour se faire. Doris Mouzotamboui. La République démocratique du Congo est désormais partie au protocole de 2003 portant création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La RDC est ainsi le 53e État de l'Union africaine ayant ratifié ce protocole. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, a déposé au siège de l'institution Addis Abeba les instruments de ratification lesquels ont été réceptionnés par l'ambassadeur Banco Léo Déoyer, commissaire pour les affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Le pays de Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo dispose à présent d'une voie délibérative et éligible à siéger au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ayant en charge la prévention, la gestion et les règlements des crises en Afrique. La cérémonie s'est déroulée au building Mouali Mounirere où est logée la commission de paix et sécurité de l'organisation panafricaine. Avec sa situation régularisée, c'est une aubaine pour la République démocratique du Congo dans cette région de Grand Lac en proie à des crises prévisibles. Les élections pointent à l'horizon, mais plusieurs obstacles bloquent l'opérationnalisation du processus électoral dans notre pays, notamment le double statut de certaines entités. Selon le vice-premier ministre, remministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Oquito, il est techniquement important de dégager les pistes de solutions. Depuis ce matin, les experts du ministère de l'Intérieur et ceux de la CENI cogitent pour trouver des solutions. José Baïtombo. A la veille du scrutin électoral en RDC, résoudre certains préalables est plus qu'une nécessité. L'instabilité des entités territoriales décentralisées, problème des actes juridiques, le double statut de certaines entités, ce sont les quelques obstacles qui bloquent dans l'opérationnalisation du processus électoral. Une nouvelle cartographie s'impose sous l'œil regardant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Les experts du ministère de l'Intérieur et ceux de la Commission électorale nationale indépendante réfléchissent sur la question des entités administratives, surtout celles nouvellement créées, en ville et en commune, en vue d'harmoniser leurs modalités techniques et pratiques conformément aux tests qui les créent. Pour les patrons de la territoriale, Daniela Selokito-Wakoy, il est techniquement important de dégager des pistes de solutions pour faciliter le travail de la CENI. Une commission paritaire a d'ailleurs été constituée et elle devra apprécier toutes les préoccupations évoquées afin de proposer dans un délai court à la CENI des solutions appropriées à cette problématique. Bien avant, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a reçu dans son bureau la nouvelle représentante résidente du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo. Avec Angèle Dikongi à Tangana, les échanges ont tourné autour des dossiers en suspens des réfugiés dans la sous-région en Afrique centrale. Ces hôtes de Daniela Selok sont rentrées satisfaites de toutes les assurances leur donner pour résoudre dans un bref délai ces problèmes. Entre temps, le processus électoral doit être financé et la Norvège réaffirme son soutien à la CENI pour des élections inclusives, crédibles et transparentes. Le diplomate norvégien l'a dit au président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kaldimati, disant Bayer Vempoudi. Au cours de cette rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kaldimati, le chef de la mission diplomatique norvégienne a réaffirmé au numéro 1 de la centrale électorale le soutien financier de son pays au processus électoral en cours en République démocratique du Congo rélevant qui s'est déjà engagé via le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en vue d'accompagner la CENI dans l'organisation des élections que tous souhaitent inclusives, transparentes et crédibles. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la CENI sur les préparations pour les élections de 2023. La Norvège veut bien être un partenaire pour que les élections soient transparentes, crédibles et inclusives. Nous avons déjà contribué une certaine somme d'argent pour les préparations et nous espérons que ça aide aux efforts que la CENI sont en train d'entamer et le rôle important de cette institution. L'appui de la Norvège est géré par la PNUD et c'est reservé exclusivement pour les préparations des élections. La République démocratique du Congo est le 7e pays au monde ayant noué un partenariat privilégié avec la Norvège. La place des évolués dans la commune de la Gombe a servi de cadre à la 4e édition du Festival du Livre et de la Bible. Dans l'assistance, on pouvait voir un invité de Marc, le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouya, Jessica Bassil. Lire, c'est vivre. C'est au tour de ce thème que la 4e édition du Festival du Livre et de la Bible, Félix Bioncigle, dont les activités ont été lancées officiellement ce mercredi 20 avril 2022 par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa, à la place des évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa. C'est mon honneur pour moi d'être convié à lancer la 4e édition de cet événement au nom à la fois curieux et vocateur que le Festival du Livre et de la Bible, Félix Bioncigle. Ravi de cette initiative, grâce à laquelle les enfants notamment sont à la quête de l'apprentissage. Patrick Mouyaïa a démontré toute l'importance de la lecture qui permet de voyager et d'apprendre du monde. C'est donc une belle initiative de voir toutes ces grandes soeurs de ce début et tous ces enfants qui finalement sont à la quête de l'apprentissage parce que je pense qu'il y a aujourd'hui moyen de s'occuper du monde, du enseignement. Et la meilleure manière de s'occuper, je pense que c'est en lisant, parce qu'avec la lecture, on peut voyager sans lisant et on peut apprendre au tout du monde. Plusieurs exposants ont rehaussé de leur présence dans le lancement officiel de ce rendez-vous culturel et scientifique organisé par les éditions Mediaspol et Pauline. La République démocratique du Congo a désormais un ambassadeur à la Cour commune et d'arbitrage de l'OADA. Vous le savez, son nom, c'est Jean-Marie Kambouma. Il a été élu récemment à Niamey, au Niger, en qualité du premier vice-président de cette juridiction. La ministre de la Justice explique le contour de cette élection. Ce point de presse a permis à la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Moutombou-Kiesse, de présenter l'homme du jour, Jean-Marie Kambouma, élu juge à la Cour commune et d'arbitrage de l'OADA sur les cinq postes qui restaient à pourvoir. Au-delà du profil du candidat aligné par la RDC, 25 ans d'expérience en tant que magistrat, jour pour jour, un véritable lobbying a été mené au sommet de l'État et du gouvernement. La mission de cette juridiction, c'est-à-dire le droit à cette erreur de justice et trancher les litiges et donc de gérer les contentieux commerciaux au niveau de la cassation. Qu'est-ce que la RDC gagne en étant membre dans une telle organisation ? Et au niveau du conseil des ministres, le président avait instruit pour qu'on puisse effectivement payer ses arriérés pour que notre candidat puisse être accepté. Ça a permis à ce que notre candidat soit plus à l'aise. L'appui du premier ministre sur le fait qu'il suivait de près des instructions qui ont été données. Des questions d'actualité, notamment sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, ainsi que les contentieux RDC Ouganda, se sont invités au cours de cette rencontre avec les chevaliers du micro et de la plume. C'est vrai qu'il y a des soucis, effectivement, par rapport à la justice qui est rendue par le magistrat, mais nous essayons de pousser pour qu'on puisse sanctionner les différentes personnes qui commettent ces bébues. Avec un peu de volonté politique, la RDC se positionne sur la scène internationale grâce à la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Notre pays vient de se doter d'un nouveau document actualisé des ODD sur comment éliminer la pauvreté. Et la fin, ce document fiable réalisé par les experts du ministère du plan a été présenté aujourd'hui au public. Peggy Mukunda et Tony Diouma. Au total, 9 180 ménages issus d'un échantillon aléatoire à travers différentes provinces de la RDC viennent d'être répertoriés après la réalisation de l'enquête par grappe indicateur des objectifs de développement durable ODD. Enquête effectuée dans les cadres du processus de renforcement du mécanisme national de suivi et examen des ODD et ceci répond à l'engagement pris par la RDC de souscrire depuis 2015 avec d'autres États membres des Nations Unies à l'agenda international de développement durable à l'horizon 2030 avec comme objectif de mettre un terme à l'extrême pauvreté, la faim, les discriminations et les dégradations environnementales. Ce document qui permettra à les pays de se doter de nouvelles données statistiques fiables pour les ODD a été présenté officiellement devant le public par le vice-ministre du plan Crispin Mbadou, ces derniers qui représentaient les ministres d'État Christian Mwandosimba. Pour le coordonnateur de l'OCDD, Modeste Niembo, le résultat de cette enquête donneront les indicateurs fiables pour le plan national stratégique pour le développement et serviront des boussoles à la mise en œuvre du projet du gouvernement des 145 territoires. Les deux partenaires, à savoir l'ABAD, l'OPNUD, tiennent à tout prix pour suivre leurs efforts pour appuyer financièrement le gouvernement congolais, aussi de renouveler leur ferme engagement à continuer leur partenariat avec la RDC. La farine de manioc panifiable pourra remplacer la farine de blé. La cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire a ouvert un atelier ce jeudi avec les intervenants pour la modernisation de la filière manioc en République démocratique du Congo. Edith Chala et Guylaine Moukoumga ont signé ce reportage. Sous la coordination de la CAPUIDC, la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de des communautaires que dirige Philippe Ngoala Malimba, les experts du ministère de l'Agriculture, du Développement Rural, ceux des unités de coordination des projets PROADER, PEJAB et PADECA, les experts du Fonds National de Promotion et des Services Sociales et de l'IITA se trouvent en atelier d'élaboration du plan d'action d'amélioration de la performance du portefeuille agricole et rural de la République démocratique du Congo. Ce projet financé par la Banque africaine de développement vise l'élaboration d'un programme d'activités détaillées et un programme de mise en œuvre des activités du projet d'instruction et modélisation de la filière manioc à travers la promotion de la farine panifiable. Ce projet qui est une initiative du chef de l'État à travers la CAPUIDC a reçu donc ce financement grâce à cette mission de la Banque africaine de développement à hauteur de 38,5 millions de dollars. Là nous sommes réunis, il y a une aide-mémoire de cette mission qui a été signée, il y a des recommandations et des conclusions qui ont été formulées entre les deux parties, la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo. Pendant trois jours de travaux en commission, les experts des différents secteurs sont appelés à avoir une compréhension harmonisée en termes de recommandations. Cet atelier se tient à Biboua dans la commune de l'Anselé. Vers l'installation de l'usine pilote de l'industrie de fabrication des batteries électriques en RDC, l'heure est actuellement à la séduction des partenaires pour matérialiser ce grand projet. A Lubumbashi, quelques membres du gouvernement conduits par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, ont discuté avec quelques investisseurs. Diane Balaka, commentaire. C'est un premier grand pas qui est en train d'être franchi pour l'installation de l'usine pilote de l'industrie de fabrication des batteries électriques dans le Okatanga. Ces quatre membres du gouvernement, conduits par le ministre de l'Industrie, qui ont fait le déplacement pour Lubumbashi, tentent de convaincre les investisseurs pour s'approprier ces grands projets. Face à eux, au cours de ces échanges de haut niveau avec les responsables des différentes banques, œuvrant en République démocratique du Congo, ces membres du gouvernement ont démontré chacun dans son secteur tous les enjeux contenus dans ces projets. Une initiative du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo, réunions élargies à d'autres financiers étrangers, eux des délégués de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui ayant réitéré leur engagement respectif pour matérialiser ces grands projets. Les partenaires financiers doivent risquer avec les RDC pour capter une partie de la masse monétaire qui circule autour de l'industrie des batteries et véhicules électriques évaluée à 10 000 milliards de dollars américains d'ici 2025-2030, a lâché le ministre de l'Industrie lors de son speech. Bien avant ces échanges, ces membres du gouvernement ont visité la faculté des polytechniques de l'Université de Lubumbashi, question de se rendre compte de matériel utilisé, car elle pourrait être associée à ces projets de fabrication des batteries électriques en RDC. La G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi met sur le terrain des médiateurs pour traquer les Koulounas en appui à la police nationale congolaise et annonce la formation de 50 nouveaux autres. Regardez. Anciens Koulounas, devenus médiateurs. Ils sont 24 désignés pour faire le travail de conscientisation des jeunes délinquants qui pourrissent la vie aux paisibles citoyens dans les 24 communes de la capitale. Ces médiateurs vont amener les Koulounas à la raison par une identification, sensibilisation, réinsertion sociale après désintoxication. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba, qui s'est fixé l'objectif d'être une alternative du bâton pour ces délinquants, reste droit dans ses bottes. En recevant les responsables des médiateurs de toutes les communes dans son bureau, l'élu de la FUNA leur offre une rémunération stable, mais aussi une prise en charge médicale pour eux et leurs dépendants à travers la couverture maladie universelle. Et leur mission est claire. Ce sera pour ceux qui auront choisi la voie de la raison. Les autres auront maille à partir avec les pouvoirs publics. Comme on peut le voir, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba est très déterminé dans ce combat contre la délinquance juvénile. G24 qui lutte contre les Koulounas allie également son partenaire traditionnel, l'Issungi. A ce jour, 25 000 abonnés sont enrôlés sur toute l'étendue de la capitale. Parmi eux, nous comptons aussi les anciens Koulounas et leurs familles. D'ici le mois de juin, le G24 atteindra 35 000 abonnés qui vont bénéficier d'une bonne prise en charge médicale à moindre coût. Une œuvre qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo. Et Nicolas Cazedi, ministre des Finances, partage cet intérêt car il vient aux nouvelles auprès de G24 afin d'apporter sa pierre à l'édifice. A Nairobi au Kenya, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo, a obtenu l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à s'impliquer dans les processus d'une paix durable. Regardez. Quant tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après quatre heures d'échanges entre le président Ouro Kenyatta, Yohiri Museveni et Varis Tundaïchimiye, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo et les ministres rwandais des Affaires étrangères, représentant son président, le sommet quatri-partite de Nairobi a pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDR-CS mis en place par le président Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo. Quant aux groupes armés étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs puis rénoncer au métier des armes. En cas de refus précises les communiqués finales, la force militaire régionale de la East African Community opérationnelle dans les tout prochains jours va les y contraindre. A ces sujets, justement, le sommet a recommandé au président Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo d'écouter les différents groupes armés locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDR-CS. Pour prêcher, par l'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo, va rencontrer, c'est vendredi 22 avril, ici à Nairobi, au Kenya, une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces des Litoris, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets, c'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission des Lignes africaines, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial pour le suivi des résolutions au sein de la East African Community. À quand la fin des travaux de la route de la 7e rue limitée ? La question reste pendante sur les lèvres de la population. Regardez. La 7e rue dans la commune de Limété, quartier industriel, présente un intérêt majeur pour les usagers de la route en général et les habitants de Limété industriel en particulier. Une fois réhabilitée, cette route va résorber largement le problème des embouteillages au quartier industriel et sous le boulevard Lumumba. Malheureusement, les travaux de réhabilitation de la 7e rue Limété industriel avancent à pas des tortues. La population s'en plaint, parle de la négligence et même du détournement de fonds. Ils ne font que bouffer l'argent. Ils bloquent la route pour ne rien faire. Pourquoi le travaux tarde-t-il à terminer ? Est-il vrai que l'argent a-t-il été détourné ou volé ? Selon l'office de voirie et drainage OVD qui surveille le travaux et la mission privée des contrôles Blacktary ainsi que la société Modern Construction qui exécute les travaux, il y a plusieurs causes de ralentissement. Ce n'était pas facile quand tout le monde les connaissait. La 7e rue, c'est vraiment fréquenté. Il y a des gros camions qui viennent livrer de la friperie, il y a des motards, il y a des commerçants, c'est vraiment fréquenté. Ce n'était pas facile pour nos engins les travailleurs sur la 7e rue. Mais on a dû réaliser déjà 98% de l'ouvrage d'assainissement. Nous avons aussi d'autres problèmes de l'autre côté d'où ils ont construit au moins 2 mètres déjà sur la chaussée. Pour l'OVD, il est anormal de parler de détournements ou des vols d'argent. Nous devons dire à la population que les travaux qui se font dans le cadre de modernes constructions sont des travaux de préfinancement. Ça signifie que l'entreprise qui a gagné les marchés, il apporte son argent et l'État va commencer à rembourser. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que pour la gestion de cet argent, l'OVD est née des prêts soit de loin pour la gestion de cet argent. Dans la capitale congolaise, beaucoup de travaux peinent à être réalisés. Si pour la 7e rue limitée industrielle, il y a de raisons avancées par les acteurs, que dire des autres échantillers ? Est-ce un sabotage des actions initiées par le chef de l'État ? Et pour combien de temps encore ? Ici, les engins roulants tournent en plein régime. Nous sommes sur l'avenue Kimouinza, dans la commune de Calamon, sur l'axe victoire Kimouinza-Bongolo. Cette avance s'exécute par l'entreprise de GMC-SRL. s'évolue très, très bien, constatée par une délégation du ministère des ITP, Rérudis Ketutumodiri, Zingyandara, reportage. Dans le cadre du projet ABC qui vise la promotion des PME congolaises, initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo, l'avenue Kimouinza est en pleine réhabilitation sur une longueur de plus d'un kilomètre. Ces travaux exécutés par l'entreprise GMC-SRL sont suivis de près par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro-Mouvouni pour une durée de 14 mois sur financement de partenariats publics-privés. L'avenue Kimouinza-OPK0 est bétonnée au croisement Kimouinza-Victoire. L'asphalte a été effectué sur 108 mètres. Un peu plus loin, vers le rond-point Bongolo, la chaussée est aussi asphaltée et les caniveaux déjà construits. Sur Kimouinza-Capela, une seule difficulté, l'écollement des eaux. L'office d'Ovoirier-Drainage a dépêché un camion-citerne avec un plan pour l'orientation pour l'évacuation des eaux sur ce site à problème. Vous voyez ici, il y a un caniveau qui doit passer ici, mais qui va rencontrer un caniveau. Vous voyez la difficulté ? Maintenant, je suis en train de réfléchir, si je récupère ces eaux, je les amène vers l'université où il y a les évacuations, mais le caniveau est trop petit. Il ne va pas recevoir la section qui vient ici, la recevoir en bas. Et quand on va construire ici, il y a une ligne de partage qu'on va faire ici. Quand on fait la route, il y aura une ligne de partage qui ramène les eaux d'un côté et qui ramène les eaux de l'autre côté. Sur l'avenue Victoire, JMC SRL se lance dans la réhabilitation profonde sur les deux structures de la chaussée construite, d'une part en béton et de l'autre en asphalte. Chose promise, chose due, le bac de Zongo a été mis à flot après sa construction pour tester son efficacité sur les eaux du fleuve Congo. C'est la concrétisation, justement, de la promesse faite par le président de la République et à la population de cette partie du pays suivi. Le Congo dispose d'un nouveau pont flottant pour voir rouler et transporter des conteneurs en provenance du port de Douala, Tongo et Lagos jusqu'à Bangui et emprunter ainsi la route Zongo-Libengue-Gemena-Akula jusqu'à Kinshasa. Construite à Kinshasa par Oriental Road and Construction pour la science-cycle et une société de droits congolais, le bac Zongo a été mis à flot au magistrat fleuve Congo dimanche 17 avril 2022. Il est midi lorsque ce nouvel engin flottant quitte les chantiers pour l'eau. A son bord, différentes personnalités venues de la présidence, d'office des routes ainsi qu'essai d'Oriental au Road and Construction. L'objectif de cette randonnée fluviale, les sièges de navigation du bac Zongo sur ce fleuve. Construit avec la main d'oeuvre 100% congolaise, cet engin flottant, pimpant neuf, a une capacité de 50 tonnes. Il peut prendre une douzaine de véhicules légers, il peut prendre un camion avec remorque, il n'y a pas de soucis. Alors jusque-là, tous les essais que nous faisons sont bons et je crois que bientôt le bac sera remis à l'office de route pour être acheminé à Zongo. Les chargés de mission du président de la République qu'il a également constaté pendant la randonnée font féliciter de la qualité de l'ouvrage. Pour sa part, le DG de l'ERC a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'office de route pour sa collaboration et son accompagnement technique pendant la construction de cet engin dont il est l'utilisateur. On doit féliciter l'office de route également qui a eu l'occasion de nous former. Aujourd'hui, nous démontrons que c'est une école. Le bac Zongo vient d'ainsi concrétiser la promesse du chef de l'État fait que son toit Tshiseké Tchilombo fête à la population de Zongo pendant sa visite dans ses coins du pays en décembre 2019. Différentes sociétés civiles plaident pour la participation politique des femmes dans les instances de prise de décision. Plédoyer fait au cours d'un point de presse. Christine Nizou. La participation politique des femmes dans les instances de prise de décision c'est parmi les combats menés par le comité national femme et développement qu'on a fait avec l'appui des femmes nets à travers Oxfam. Plusieurs activités ont été organisées à cet effet à Kinshasa dans les autres provinces. L'on peut citer des plaidoyers auprès des autorités du gouvernement et des dirigeants des partis politiques pour les interpeller par rapport aux engagements pris. Jeanne Jouzi l'a confirmé lors de sa conférence de presse. On a vu qu'effectivement il y a des problèmes concernant la participation politique de la femme à l'État de C. Nous avons des noix, nous avons ratifié aussi les instruments internationaux sur les droits des femmes mais jusqu'à aujourd'hui on dit 25 ans après donc un quart de siècle après nous n'avons pas encore atteint les 25% les 25% qui a été proposé par la conférence de Beijing. Mais au-delà de ça nous avons la constitution qui prône la parité nous avons aussi notre loi sous la mise en oeuvre de la parité des droits des femmes voilà qu'on n'a toujours pas atteint donc il y a des défis. Les mêmes plaidoyers étaient aussi menés à Kikwit à Bandouville et à Bukavu sur la prise en compte du genre sur les listes électorales de 2023 aussi sur les listes nominatives conformément à la constitution de la république. Madame Jeanne Jouzi et la PCA du CONAFED ainsi que la présidente du REFED du Congo Central ont toutes dénoncé les harcèlements sexuels dans les milieux professionnels qui constituent aussi un frein à l'épanouissement de la femme. Les représentants des partis politiques ceux des différentes communautés les chefs coutumés et les différentes confessions religieuses de la province de Nortivu ont été reçues tour à tour par l'ancien ministre des hydrocarbures et cadre de l'UDPS les échanges en gravité autour du fonctionnement de l'Union sacrée dans cette partie de la république d'Enbalaka pour le commentaire. Lecture de l'état de siège l'analyse sur l'adhésion de la république démocratique du Congo à la communauté des états de l'Afrique de l'Est fonctionnement de l'Union sacrée en province c'est autour de ces trois importants sujets que le ministre de taux honoraire des hydrocarbures Rubens Mikindo a consulté pendant trois jours presque toutes les couches sociopolitiques de la province du Nord Kivu durant son séjour dans la ville de Goma le premier à être reçu les représentants de partis politiques membres de l'Union sacrée trois heures de change ont suffi pour dégager d'importantes résolutions le deuxième jour a été consacré aux échanges avec les représentants des différentes communautés du Nord Kivu nous avons la paix rien que la paix nous avons constaté que si une fois les autorités des états de siège les autorités militaires sont déchargées des quelques tâches administratives ils seront peut-être efficaces sur le terrain pour les opérations enfin au troisième jour au siège de l'ensemble provincial le privilège a été accordé aux chefs coutumiers aux confessions religieuses ainsi qu'à la société civile arrivé à la fin de son séjour c'est au cadre de l'Union sacrée et notable du Nord qui vous s'est dit satisfait il fallait en tout cas passer une fois de plus à cet exercice ce qui aura été de tas en tas aussi pédagogique qui nous a permis à comprendre finalement et avec peut-être un peu d'efforts nous pouvons arriver à régler la question qui préoccupe de cette population Ruben Smikindomouima ne compte ménager aucun effort pour apporter sa pierre au rétablissement de la paix dans cette partie de la République ce communiqué de presse la direction générale de la caisse nationale de sécurité sociale SNC en sigle informe ses partenaires ainsi que les prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale que ce vendredi 22 avril 2022 l'opération de paiement de prestations sociales du premier trimestre 2022 débute sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à cet effet elle demande à tous les prestataires sociaux de bien vouloir se diriger chacun auprès de sa banque ou du centre de gestion de son ressort pour recevoir son dû par ailleurs la direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la CNCS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération c'est signé le directeur général intérimaire docteur Jean-Simon Futsikiakoum et parlons de ce partenariat ce partenariat d'avenir entre qui vient d'être signé entre la robanque et la rossure une gamme de produits qui vient d'être mis sur les marchés nous dit Oskar Mbalkaïj La robanque RDC étend ses activités dans les secteurs des assurances son directeur général la Moustapha Roudji l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse organisée au siège de cette institution bancaire dans la commune de la Gombe à Kinshasa c'était en présence de son partenaire des reçus Moustapha Roudji a présenté à cette occasion trois produits phares de son service l'assurance automobile l'assurance voyage et l'assurance Kimia entendez P pour le directeur général de la robanque ces trois produits vont permettre à son institution d'accroître sa rentabilité et son positionnement mais aussi d'aider les Congolais à en tirer profit l'activité développée par la robanque à travers la rossure offre beaucoup d'avantages aux Congolais notamment la réduction des risques lors d'un accident ou d'un cas de décès il n'y a pas mieux que l'expérience aujourd'hui depuis qu'on a commencé on a eu beaucoup de sinistres avec des demandes d'alimentation qui sont plus ou moins importantes et nous avons répondu favorablement à ces demandes dans un temps record nous avons un capital social assez solide on a une bonne situation une situation stable et derrière chaque assureur ce qu'on dit toujours il y a un réassureur donc nous avons quand même des partenaires assez solides qui nous suivent dans la couverture des risques notons que la robanque a obtenu son agrément après l'aval de la banque centrale du Congo et de l'autorité des régulations des contrôles des assurances ARCA avec 1850 collaborateurs 100 points de vente 1 bureau de représentation à Bruxelles en Belgique 240 distributeurs automatiques la robanque accompagne le développement économique de la République démocratique du Congo Ne zappez pas juste après ce journal vous suivrez en page magazine la mise en place des médiateurs dans toutes les 24 communes pour conscientiser les Koulunas l'honorable Jean-Marie Loukoulassi à travers G24 reste déterminé dans sa lutte contre la délinquance juvénile et ce communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal la maison militaire du président de la République démocratique du Congo à la profonde douleur d'annoncer aux compagnons d'armes